Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelques jours je vous ai présenté un support pour iPad de la marque Sachi et toujours de la même marque. Je vous propose aujourd'hui un hub Sachi 6 en 1 pour iMac M1. Et la particularité c'est qu'on va venir fixer le hub comme ceci, on aura donc tous les ports à disposition en permanence. Dans cette vidéo on va voir les caractéristiques de ce produit, à propos du déballage on va passer dessus puisqu'il n'y a rien à déballer, on prend le hub et c'est terminé. On va voir les avantages et puis l'inconvénient, j'imagine que vous savez déjà de quoi je vais parler. Premier avantage par rapport à un hub classique comme celui-ci que j'utilise sur un iPad, on a directement les ports en façade, moi je trouve ça quand même bien pratique. Certes c'est un petit peu moins joli, en tout cas ça dénature, certains vont peut-être penser que ça dénature un petit peu l'iMac mais c'est quand même bien plus pratique. En ce qui concerne l'installation, rien de plus simple, on a simplement besoin de visser le produit sur l'iMac, donc c'est sur le bas de l'iMac. On le branche évidemment sur l'un des 4 ports USB-C, alors ça dépend du modèle d'iMac que vous avez, si vous en avez 2, ça sera sur l'un des 2 ports disponibles. Et vous allez, comme le câble est un petit peu court, vous allez pouvoir déplacer le support jusqu'à un peu près la moitié de l'iMac sur sa longueur, donc ça ne va pas très loin, moi j'ai préféré le mettre plutôt vers la droite. Et une fois que c'est fait, le hub est automatiquement reconnu, donc on a un port micro SD, un port SD, 3 ports USB-A 3.0 et un port USB-C. Et à propos des spécifications, on a des débits théoriques jusqu'à 5 GB pour les ports USB, on a également, d'après le constructeur, la remarque comme quoi les ports USB ne prennent pas la charge et donc ne seront pas compatibles avec l'Apple Super Drive. Alors on le sait, comme ça c'est complètement indispensable quand vous avez un iMac M1, malheureusement on se demande pourquoi il n'y a pas de port SD ou micro SD, là c'est chose faite, donc vous insérez votre carte et elle va être reconnue par le système. J'ai fait pas mal de tests de performance d'écriture en SSD, donc là j'ai branché mon SSD directement sur mon hub et j'ai exactement les mêmes performances que j'observais lorsque je branchais mon SSD directement sur l'iMac, donc pas de problème de ce côté là. J'ai également testé la puissance des ports USB-A, donc j'ai branché mon ventilateur à 3 vitesses, chose que je fais à chaque nouveau test de hub, parfois certains hubs ne passent pas à la seconde vitesse, ici aucun problème, je suis bien en 3ème vitesse, donc il est assez puissant. A propos du port USB-C, donc tout à l'heure j'ai testé le disque SSD, ça marchait sans aucun souci, j'ai voulu tester également une souris en USB-C, alors pour rappel, pour ceux qui suivent les vidéos, j'avais testé il y a quelque temps une station d'accueil, une station de travail pour un iPad, la souris ne fonctionnait pas, ici il n'y a évidemment aucun problème, elle fonctionnera en USB-C. Et si je ne me trompe pas, petite nouveauté chez Sachi, c'est que pour la première fois on a des couleurs un petit peu différentes, donc c'est disponible en deux coloris actuellement, en bleu et en argent, donc ça s'adapte évidemment aux iMac, j'espère que d'autres coloris feront leur apparition, moi j'ai du mauve, j'aurais préféré en mauve. Et puis avant de terminer, un petit mot concernant le bémol dont je vous parlais tout à l'heure, regardez j'ai déplacé le support sur la gauche tout simplement parce que vous le savez, les haut-parleurs de l'iMac se trouvent en dessous, et si vous mettez ce support trop à droite, vous allez complètement obstruer le haut-parleur de droite en l'occurrence. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce support exclusivement réservé aux iMac M1 24 pouces, alors évidemment si vous avez un iMac Intel, encore actuellement il y a d'autres supports qui existent, mais celui-ci ne sera adaptable uniquement avec cette configuration, alors peut-être que les prochains iMac seront compatibles de la même manière, actuellement j'en sais rien du tout. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cet hub de la marque Sachi, une fois encore c'est une grande réussite, certes il n'y a pas énormément de ports, mais vraiment il y a le nécessaire, l'essentiel, tout est là-dedans, c'est très bien fini. Côté prix, on est à 65 euros. Et comme d'habitude, si le produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !